et voilà le calendrier est fini donc je suis désolée vous voyez tout le bazar parce que la vidéo je voulais absolument qu'elle sorte aujourd'hui non voilà alors sur les cases là j'ai rajouté parce que pour les enfants c'est pas génial donc j'ai rajouté tout simplement 16 24 à quoi ça correspondait et voilà mes petites scènes et le calendrier est fini donc du coup après apparaîtra donc le tuto donc toujours avec la cheminée pour pouvoir éteindre si l'on souhaite les mains pour changer les piles surtout tout simplement comme ceci et l'autre en finement c'est pas trop évident l'autre est éteint vous voyez et là il faut que j'éteigne celui ci bon je vous pose pour prendre tout simplement la guirlande pour pouvoir l'éteindre voilà c'est pas évident voilà et là c'est éteint globalement il est fini je suis vraiment super contente du résultat voilà maintenant je vous laisse place avec le tuto à très vite pour une nouvelle vidéo bonjour tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour faire un nouveau calendrier donc je vais vous donner déjà toutes les mesures et on le montra ensemble donc il vous fait deux morceaux de 24 75 par 12,4 oui c'est 75 c'est entre 7 et 8 voilà parce que je sais où vous pouvez prendre 8 enfin je veux dire normalement ça devrait aller aussi 8 enfin moi j'ai pris comme ça donc 24 75 par 12,4 il vous faut deux morceaux voilà ensuite il vous faut deux morceaux de 12,4 par 27,5 auquel vous faites comme un t donc ici 18 et demi 18 et demi en fait non pardon 18 et demi 18 et demi vous tracez le trait là pardon et ici c'est tout simplement le milieu des deux donc 12,4 j'ai pris 6,2 tout simplement voilà donc 12,4 sur 27,5 et vous faites un trait à 18 et demi et l'autre dans ce sens là vous faites un t en fait je sais pas si vous voyez bien ça fait un t voilà donc ici entre là et là ça mesure 18 et demi et là 6,2 6,2 voilà et vous faut deux morceaux comme ceux ci auquel vous faites un t voilà donc là il va y avoir deux morceaux mais ça diffère un petit peu c'est la toiture tout simplement donc 15 75 sur 12,4 15 75 sur 12,4 15,6 sur 12,4 parce que la cartonnette mesure entre 1,5 et 2 mm c'est pour ça que j'ai pris des centimètres comme ceci en fait voilà vous si vous prenez quelque chose de plus épais moi c'est du tout simplement de la récup donc ça mesure 2 mm entre 1,5 et 2,5 m suivant comment il est aplati voilà c'est pour ça que je prends des mesures comme ceci ensuite il vous faut un morceau qui mesure donc 24,75 alors pour tracer le haut j'ai tout simplement pris ici je crois que c'était 18 oui c'est exact alors vous tracez au pire des cas un carré rectangle 25,75 par 18 et vous faites ici 9 cm de là et de là 9 cm vous prenez le milieu et puis on coupe donc je répète 24,75 donc par 18 vous faites un marquage à 9 cm de là à là de là à là vous prenez le milieu alors le milieu il est de combien je vais vous le dire bah 24,75 je crois que j'ai pris 12,4 d'un côté et il doit y avoir 12,35 de l'autre voilà donc c'est à peu près le milieu et donc on coupe donc du coup sur la sur le côté là ici mais là ça mesure 15,4 là là voilà donc là ça mesure 18 donc vous faites un rectangle 24,75 vous faites vos marquages à 9 cm vous prenez le milieu et vous faites un triangle tout simplement tout simplement donc j'espère que je suis clair dans les mesures et il vous faut un autre gros rectangle un seul de 24,75 par 18,2 parce que ça en fait ça va être le milieu de notre ça va être monté comme ceci enfin il va y avoir un autre truc au milieu mais les côtés par exemple les côtés vont être là en fait parce que les cases elles vont être de ce côté là et de l'autre côté tout simplement donc maintenant que je vous ai donné les mesures on va pouvoir tout simplement le monter voilà donc on prend la base alors c'est pareil vous avez marqué le milieu donc 6,2 voilà 6,2 parce que j'ai oublié parce que ça mesure 12,4 donc 6,2 pour bien qu'on colle dans le milieu en fait voilà voilà donc hop comme ceci là on fait pareil on en a besoin que d'un mais c'est pas grave voilà que je mesure bien voilà 6,2 le milieu 6,2 donc c'est pareil c'est pareil comme la dernière fois je l'ai c'est mon premier prototype comme ça ça sort de ma de ma mémoire tout simplement enfin de ma tête mais non n'importe quoi ça sort de ma tête donc il se peut qu'il va falloir retailler un peu c'est possible voilà donc on n'en prend qu'un on en met un de côté sachant que voilà il va y avoir des côtés alors les côtés c'est 27,5 par 12,4 et là on a pris 24,75 par 12,4 vous voyez on va venir coller comme ceci déjà alors je pense que je vais l'aider avec du scotch mon scotch marron parce que sinon ça va mettre trop longtemps à sécher voilà parce que quand ça met trop de temps à sécher après c'est pas super voilà tac donc ça on vient bien le coller donc ça je prends de la colle spéciale pour le cartonnage en fait ça je vais me récouper après c'est pas grave alors hop je vais prendre quelque chose pour le tenir pareil de l'autre côté alors donc j'utilise ça je sais pas si vous voyez bien voilà j'ai pas aimé à briller je crois attendez elle est là elle est là voilà on verra peut-être un peu mieux comme ceci tac voilà et là on colle pareil je vais mettre le plus possible voilà le col voilà donc je fais ça pourquoi parce que ça m'aide à que ça tienne en attendant que ça colle bien voilà tout simplement donc ça je viendrai le couper après ce qui dépasse donc je vais peut-être coller tout de suite justement celui-ci du milieu donc celui du milieu donc on voit bien notre thé tout coïncide les deux thé ah oui je vous ai pas montré ici il y a mon thé surtout qu'il soit dans le bon sens comme ça vous savez où coller votre plaque du milieu donc la plaque du milieu elle mesure 24,75 par 12,8 donc c'est pareil on vient prendre la colle et on colle les côtés voilà 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 tac alors donc on le glisse dans le milieu et on fait bien qu'un s'il est noté hop donc là il est parfait pour moi c'est parfait alors il faut que je l'aime juste resserrer un petit peu voilà voilà oui c'est parfait il est bien voilà alors ce que je vais faire c'est pour être sûr que ça colle bien 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 voilà je prends un bout de scotch que je vais faire comme ceci je sais pas si vous allez voir bien comme il faut voilà le but c'est que le scotch prenne vraiment bien sur la voilà voilà quitte à l'enlever au pire des cas même après je peux dire voilà c'est pour être sûr que ça tienne bien et que ça colle bien voilà pareil de l'autre côté on prend et colle on va tous les coups ça va faire ça fait super bien voilà c'est parfait je sais pas si vous voyez tout bien la caméra voilà voilà et on colle voilà donc ça y est tac c'est collé je vais faire pareil à bas comme ça au moins c'est sûr je vais voir que ça tient bien voilà voilà alors ça c'est du scotch spécial que j'achète à Action je l'aime beaucoup il tient vraiment très bien il fait penser vraiment au celui qui utilise toutes les scrappeuses là c'est de la je sais plus comment ça s'appelle j'ai oublié le nom bref donc on va rajouter donc le morceau ici manquant alors par contre je vois qu'il n'y a plus de colle ici je vais en glisser un tout petit peu parce que du coup voilà ça tient bien 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 vraiment ça tient bien voilà alors là on prend le morceau 27,5 par 15 et on va coller le milieu juste là donc là on va prendre tout simplement les côtés je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais parce que ce n'est pas évident c'est tellement gros on va dire voilà on prend bien les côtés et on va prendre le milieu tout simplement je colle un peu plus comme ça au moins c'est sûr que ça va être pris dans le milieu voilà hop et on va voilà pour moi c'est parfait donc par contre je vais le mettre comme ceci voilà je vais le remettre bien je vais mettre du scotch je pense ici du coup voilà juste là je vais remettre du scotch alors si je ne parle pas très fort c'est que je suis encore et toujours enrhumée je suis désolée j'essaye d'être le plus près possible de ma caméra mais ce n'est pas évident pour moi voilà là je pense que c'est bien je vais vérifier oui c'est bien ici c'est bien ici tout est bien de l'autre côté maintenant c'est bien c'est bien voilà je vais vérifier ici voir si elle vient dans mon voilà voilà ici c'est bien aussi alors là je colle ici comment je colle voilà 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 Voilà, parfait. Il faudrait que j'essaye de couper les gouts de scotch qui dépassent. Hop, il ne sert à pas grand-chose. Donc ça, j'ai découpé ce qui est dépassé. Là aussi, je vais découpé ce qui dépasse. À tes souhaits. Voilà, comme ceci. Au moins, ça tiendra bien. Voilà, donc. Et ici, on peut pouvoir mettre le milieu aussi. Vous voyez que j'ai oublié de tracer le trait du milieu pour entrer ceci. Donc on va le faire. On va juste faire des points de repère. Donc 6,2. Et pareil ici, un point de repère. Voilà. Les points de repère, ça me suffit. Voilà. Et c'est parti. Et on colle le milieu. Et on glisse dans le milieu. Alors, mon point de repère. Il faut juste que je le repère. Il est là. Voilà. Mon point de repère, il est là. Alors, il est là. Et mon point de repère ici, je ne le vois plus. De toute façon, je vais vérifier après si je suis bien dans le milieu. Je vais toucher là. J'espère que vous le voyez bien. Je suis désolée. C'est tellement gros. Voilà. Tac. Voilà. Tac. Voilà. Au moins, c'est sûr que ça collera bien. Voilà. Et maintenant, les côtés, je vais vérifier, savoir si je suis bien au milieu. Alors, je me suis... Oh, merde. Pardon. Pardon. J'ai été un peu trop vite. 6,2. Là, je suis au milieu. Et là, je suis au milieu. Il ne me paraît pas droit, alors. Je vais le faire comme ça. Pour essayer qu'il soit bien. Voilà. Là aussi. Alors, je vais vérifier si ça n'a pas bougé. C'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Ici, maintenant. Enfin, de l'autre côté, là. Est-ce que vous, vous ne voyez pas ? Il a bougé un tout petit peu, lui. Voilà. On a un scotch. Ça, ça ne bougera plus. Alors, on va vérifier. Juste, hop. Voilà. C'est pas évident pour moi, côté caméra. Je vais me faire un repart, là. Ce sera plus facile. Voilà. Il faut que je le repousse un tout petit peu. Voilà. Je vais mettre un scotch de l'autre côté. Voilà. C'est bon. C'est bien au milieu. Voilà. Voilà. Donc là, je suis à... Ouais. Si, c'est ça. Voilà. Voilà. Normalement, je vérifie bien que ce soit bien au milieu. C'est parfait. Voilà. Je vais vérifier juste l'extrémité, ici. Voilà. Voilà. Je pense que c'est pas trop, trop mal. Ouais. C'est bon. Je ne touche plus ici. Ça va coller, de toute façon. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir venir coller le toit. Donc, on va prendre le plus petit. Tout simplement. Qu'on va coller ici. Alors, par contre, c'est pareil. On a un repère. On sait le tracé du milieu. Pour être sûr d'être dans le milieu. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mis de la colle. Et là, on vient se coller en biais, en bisous, ici. Et on se repère par rapport au milieu, bien évidemment. Voilà. Tac. Pareil. Pour là. On vient de l'autre côté, on fait pareil. On met de la colle. Je vais mettre de l'autre côté. On met de la colle là. Là. Voilà. Voilà. J'espère que vous voyez bien, quand même. Et on en met aussi sur le haut, du coup, du chapeau. Je ne sais pas si... Non, vous n'allez pas voir. Voilà. Voilà. On met de la colle aussi. Juste là. Voilà. Hop. C'est parti. Je vais refermer ma colle. Parce que là, concrètement, pour l'instant, on n'en a plus besoin. On fera les cases après. Voilà. Donc, on a mis... On a pris le morceau plus petit, surtout. Voilà. Alors, il faut que je me mette bien dans le milieu. Donc... Voilà. Et là, on va mettre un scotch. Mince. Alors, si je bouge ma caméra... Voilà. On va mettre un scotch aussi, ici. Tout simplement sur le toit. Voilà. C'est parfait. Tout est vraiment parfait. Donc, c'est parfait. On va mettre un scotch. Là. Vous pouvez en mettre de l'intérieur aussi. Vous pouvez en mettre à l'intérieur. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire les cases intérieures. Enfin, je vais faire... Je vais les pré-découper. Comme ça, je gagne du temps. Et on se retrouve juste après. Alors, voilà. Donc là, on se retrouve. Tout simplement pour faire les cases intérieures. Donc... J'en ai trois petits et deux grands. Je vais vous donner toutes les dimensions. Alors, celui-là mesure 6,1 cm. Sur, sur, sur... 24,8 cm. Si je ne me trompe pas, ça doit être ça. Je vais me mettre bien au bord. 24,8 cm. Voilà. Donc, il vous faut deux morceaux comme ça. Donc, 24,8 cm. Sur... 6,1 cm. Je répète. 6,1 cm. Sur 24,8 cm. Auquel vous faites des cases. À chaque fois. À 6,1,5 cm. Vous voyez, je suis entre le 1 et le 2 mm. Donc, vraiment au milieu. Pareil. À chaque fois. Entre 6,1 et 6,2. Et entre 6,1 et 6,2. À chaque fois. Voilà. Vous tirez vos traits. Comme ça, ça va vous donner déjà les cases. Les trois plus petits. Donc, trois morceaux comme ça. 6,1. Sur 18,2. Et là, on va tirer nos traits à 6. Entre 6 et 6,1. Et là, je suis entre 6 et 6,1. Pareil. Je suis un tout petit peu plus étroite ici. C'est pas grave. Donc, je répète. 18,2 sur 6,1. Vous faites trois morceaux. Et là, chaque case. Entre 6 et 6,1. Donc, ça fait 6 et 6,05 mm. Un peu moins de 6,1. Entre 6 et 6,1. Voilà. J'espère que je suis assez claire. Donc, il se peut. Voilà. Vous mettez bien que vous recoupiez un tout petit peu. Ici, c'est bien pour moi. Vous voyez ici. Ça dépasse un tout petit peu. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez. Et bien ça, on va essayer de recouper. Parce que ça va nous gêner. Donc ça, je sais que je vais venir recouper sur la longueur. Sur même pas un millimètre. Là, je fais pareil pour ici. Et je regarde si ça passe. Ça passe. Ça passe. Et ça passe. Il y en a juste un sur les deux ici. Il faut que je recoupe. Ça arrive des fois. Des fois, ça n'arrive pas. Des fois, ça arrive à tous. Là, je suis bien. Et là, il faut vraiment que je recoupe un tout petit peu. Voilà. Vraiment. Je vais mesurer même pour mon stylo. Je vais prendre mon cutter. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, ça va bien. Voilà. C'est parfait. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va prendre la réglette. Et on va mesurer 3 et 3,6. Donc 3,1. On va prendre 3,1. Voilà. C'est ça. Et on va venir couper. Alors, je vous montre. Et on coupe un millimètre avant, un millimètre après. Si vous voulez mesurer, vous mesurez. Moi, je fais la vue d'œil. J'ai l'habitude maintenant. Voilà. Voilà. Hop. Hop. C'est parfait. Vous voyez. Donc, il y a 2 millimètres. Normalement, ça doit faire ça. 2 millimètres. C'est histoire que ça, ça passe. On va les enchevêtrer les uns aux autres. Donc là, vous faites partout pareil. Donc, 3,1. Et vous coupez. Vous faites pareil sur celui-ci. Et on se retrouve pour faire les autres. Voilà. Ça y est. C'est fait. Comme vous pouvez le voir. On va faire la même chose ici. Donc. Hop. Je vous montre sur le premier. Et après, c'est hors caméra. Donc. 3,1. 3,1. 3,1. Voilà. Je fais même un côté. Comme ça, moi. Et après, je le retourne pour que ce soit plus pratique pour moi. Donc, moi, je fais à vue d'œil. Vous, si vous voulez noter les 2 millimètres, vous pouvez. Voilà. Voilà. Hop. Oh mince. Non, c'est pas grave. Voilà. Ça effleure les autres. De toute façon, ça va être hop. Voilà. Hop. Très bien. Et voilà. J'ai l'impression que vous voyez flou. Alors, attendez. Je détoie. C'est à cause de ça. Voilà. Hop. Là, c'est mieux, je dirais. Donc, je fais cela. Et on se retrouve juste après. Voilà. Donc, tout est coupé. Tout est fait. Donc là, concrètement, ça va venir comme ceci. On va pouvoir tout simplement. Hop. Vous voyez. Voilà. Alors, avant que je les mette bien, je vais prendre ma colle spéciale, donc pour tout ce qui est bois, cartonnage et tout. Elle est vraiment très, très bien celle-ci. Parce que je ne veux pas que ça bouge. Voilà. 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 On va faire pareil avec celui-ci. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Je rajoute un peu plus de colle. Moi, je suis sûre que ça ne bougera pas. Voilà. Voilà. Donc, je vais mettre ça au fur et à mesure maintenant. Donc, je colle ici. Je mets un peu de colle dans les rainures, sur le long du trait. Voilà. Comme ceci. Voilà. Un micro dur. Et comme ça. voilà vous voyez bien surtout donc cette colle là je l'utilise que pour le cartonnage quand je fais des choses en cartonnage elle colle très très bien j'aime bien le cartonnage aussi je fais pas mal de cartonnage pas des meubles mais de la déco des petites choses si ça m'a déjà arrivé c'est pas un meuble mais faire des paniers de rangement en cartonnage aussi voilà bon ben c'est très bien on n'a plus qu'à venir coller dedans maintenant donc on va coller tout ici les bords et on va coller dedans c'est parti ici on n'oublie pas les côtés là voilà j'espère que je suis bien dans le champ de la caméra voilà j'ai mis de la colle partout on n'a plus qu'à venir le mettre dedans voilà hop je m'essuie un peu les doigts oh zut si je force moi sur mes cases voilà comme ça ça va venir coller c'est très bien donc là maintenant vous allez faire de même de l'autre côté alors moi j'ai pris de l'avance forcément parce que c'est déjà fait voilà tout simplement donc maintenant on va venir tout simplement mettre du papier comme on avait fait et sur l'autre tout simplement pour une jolie finition je vais regarder quelle collection de papier je prends et on se retrouve juste après voilà donc là je vais vous montrer comment faire tout simplement les bandes je vais vous montrer globalement mais ça je vous laisserai faire après donc en fait c'est pour avoir une jolie finition on va en mettre partout ici mais aussi à l'intérieur comme du scotch pareil en faisant le même système sauf que bien sûr proprement et dans toutes les cases aussi bien évidemment donc moi je prends des lamelles de 3 cm là j'ai mis 4 feuilles c'est les feuilles de chez action voilà je vais faire un pli je le ferai moi-même le pli je fais des lamelles de 3 cm je fais ça sur toute ma feuille je fais ça sur toute ma feuille je vais vous montrer un meilleur après je ferai hors caméra de toute façon pour finir voilà donc j'ai déjà plein de quoi faire plein alors je vérifie que j'en ai bien plus une seule dans ma main en fait on va tout simplement vous voyez venir comme ça et là je vais venir couper ici mettre de la colle donc là pour le coup moi c'est la colle cléopâtre voilà on peut mettre ça comme ceci déjà venir racler je vais dire vous pouvez hop voilà hop voilà et on va rabattre les bords donc là on prend un cutter donc de préférence qui coûte bien voilà je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais surtout en fait je coupe je vais vous montrer mieux après vous voyez ici entre chaque je viens couper il restera la petite languette là ici que je vais venir recouper donc là maintenant on colle voilà voilà c'est parti donc c'est cette étape là que vous allez avoir plein de colle sur les doigts mais comme me dirait ma mère on n'a rien sans rien voilà vous voyez c'est pas compliqué et après vous faites par tout ceci la même chose pour ici pour là entre chaque donc vous allez venir couper donc à l'intérieur là ici et là comme ceci pareil pour ici là l'intérieur partout je vais vous faire voir ce côté là là je vais venir couper exactement ici c'est parti je me suis fait une marque voilà c'est parti Voilà. Vous voyez, j'ai déjà fait deux bords. Donc je ne veux pas trop en faire non plus parce que je ne veux pas que la vidéo dure 107 ans, ça c'est sûr. Ici, je vais prendre comme ceci parce qu'il faut absolument que ça, ça vienne. Voilà. Voilà. Donc là, ici, il va y avoir tout simplement un petit bord. Voilà. Voilà. On vient bien rabattre les bords comme ceci. Voilà. Donc là, maintenant, vous faites partout pareil, tout autour et on se retrouve juste après. Voilà. Alors là, c'est pour vous montrer. Donc je suis côté salon, donc j'ai toutes les lumières. Ce qui fait plus chaud que dans mon côté scrap. Voilà. Donc ce que je vous avais dit, vous voyez, j'ai fait toutes les bandes. Voilà. Et maintenant, je vais faire l'intérieur. Donc vous voyez, j'ai commencé. Donc j'en mets quatre ici. Voilà le long. Et quatre au fond. Tout simplement. Donc, hop, je vais me remettre là parce que je suis dans mon salon, comme je vous disais. Il fait moins froid, je suis dans ma cuisine. Voilà. J'ai fait des petites bandes qui mesurent 5,9. Parce que les boîtes mesurent environ, enfin, les cases 5,6,1. Donc du coup, voilà, j'ai fait des petites bandelettes qui mesurent, je crois, 2 cm, 2 ou 3 cm. Je ne sais plus combien je l'avais fait. Si je n'arrive pas à la récupérer, ce n'est pas grave. Donc je les plie en deux. Je les colle et je commence par le fond. Voilà. J'en mets quatre. Et après, j'en mets quatre, quatre autres. Tout simplement. Le long. Ici. Voilà. Vous voyez, une, deux, trois et quatre, etc. Donc là, vous faites vous coller. Et après, on se retrouve après. N'oubliez pas de faire aussi ici, à l'intérieur. Et ici. 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 Et ici. Et on se retrouve juste après. Voilà. Donc là, c'était pour vous faire voir que j'ai fini. Sauf cette case-ci, parce que je voulais vous faire voir comment je faisais. Alors. Après, il n'y a rien de plus simple. C'est comme le reste. Voilà. Juste sur la dernière case, de toute façon. Hop. Donc surtout, on racle bien. Voilà. 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 J'espère que vous voyez bien. En tout cas. Voilà. Hop. Alors, vous faites l'ordre que vous voulez. Moi, je commence par tout au fond. C'est le plus dur. Et après, vous faites ce que vous voulez. Si vous commencez par des côtés, vous commencez par un côté. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va venir sur les côtés. C'est parti. Parlez-vous ? Oui. Un petit peu. Voilà. Voilà. Il y a le dessus. C'est parti. Un petit peu. Ça va vous faire. Alors attendez, je vais bouger un peu parce que je rajoute ma lumière parce que je ne vois pas grand chose, voilà, là je vois un peu mieux, voilà, donc il nous en reste plus de deux. Voilà, il ne reste plus qu'une, voilà, j'ai les deux qui collent, je vais les laver après, voilà, j'ai oublié une bande ici, je ne l'avais pas vue. Voilà, hop, je n'avais pas mis la lumière, c'est pour ça, ça ne m'avait pas sauté aux yeux. Voilà, alors, hop, pour bien aller au fond, je vais prendre, alors je n'ai plus mon pointeur, mais vous voyez tout simplement un bout de pinceau, même un stylo on peut prendre. Parfait, tout est bon, voilà, je vous ai montré comment faire ça, maintenant ici, alors là c'est pareil, vous en faites là, 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 et là. Et bien sûr, après, vous en ferez le long aussi. Vous en ferez là, là, tout le tour. Ça, c'est des grands, là, on fait les petits. Voilà. Heureusement qu'il était censé faire froid, maintenant il fait chaud. Hop, j'ouvre un peu, parce que les mouches sont revenues, à panique, il fait chaud, il y a les mouches. Hop, bien évidemment. Voilà. Hop, c'est bon. On appuie bien sur le toit. On attend que la colle, elle prenne un minimum, parce que sinon, ça glisse. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, attendez. Noce ! J'ai dit non ! Noce ! C'est mon chien qui est parti dehors. Il fait beau. Il va aussi aller dehors, mais devant, j'aime pas. Et voilà. Donc là, on fait les gros. Et puis, ça, vous prenez la largeur, vous prenez votre règle et vous enlevez 2 mm, histoire que ça et ça, ça ne se touche pas. Et puis, voilà. Et on se retrouve juste après. Et vous faites pareil de l'autre côté. Alors, moi, c'était pour vous faire voir, vous voyez. Moi, c'est déjà fait. Vous voyez. Voilà. Et après, on fera les carrés pour remplir du noir, pour faire une jolie finition. Et avant, on fait ça aussi. On aura ça aussi à faire. Tout simplement. Ces bandes-là. Mais ça, c'est pareil. On se retrouvera après, une fois que ce sera fini. Oui, donc ça, je fais ça. Je fais les côtés. Voilà. Là. 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 Et la dernière. Et après, on se retrouve pour remplir de noir. Voilà. Alors. Voilà. Je vais vous garder avec moi. On est à peu près au centre. Voilà. Donc, maintenant que tout est fait, on va tout simplement remplir les cases. Donc là, moi, je vais découper du papier de 5,9 par 5,9. Voilà. Alors, 5,9. Voilà. Donc, c'est des carrés de 5,9 de chaque côté. Voilà. 4. Donc, il vous faut 5 morceaux par côté, de toute façon. Moi, j'en ai que 4, là. Parce qu'il vous faut 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Et le cinquième qui va au fond. Voilà. Donc, il vous faut, donc, combien de morceaux ? Donc, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 35, 50, 55. 60 morceaux. Voilà. Alors, vous voyez. Alors, je vais vous montrer comment faire la première case. Et après, je le fais hors caméra. On se retrouve pour ici. Hop. Merci. Voilà. Voilà. Alors, le roclois, il est là. Donc, 5,9 par 5,9. Voilà. Donc, après, ça va aller vite. Et je pose à côté, vous voyez. Donc, c'est dans le col. Hop. Ça va. Voilà. Voilà. Hop. Tac. Les strass de colle, de toute façon, elles vont sécher. Ça, ça n'est pas très grave. Voilà. Et il ne me reste plus qu'un bout à faire ici. On va aller jusqu'au bout. Juste à bout, jusqu'au bout. Alors, donc, 5,9. Voilà. Je lâche les mains. Voilà. 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 et voilà donc là on fait pareil sur toutes les cases vous voyez donc si on a l'impression qu'il ya des plis c'est les traces de colle mais ça va disparaître en séchant voilà donc on fait pareil sur toutes les cases et on se retrouve après pour ceci voilà alors là j'ai fait comme vous pouvez le voir donc maintenant on va faire ici alors vous voyez j'ai pris tout simplement une feuille que je suis venu aplatir j'avais les formes je vais vous montrer voyez quand on veut couper quelque chose on fait ça et ça et vous voyez vous avez les formes et vous avez plus qu'à couper j'ai fait la même là dessus voilà tout simplement comme ça je vais pouvoir venir couper et coller, alors attendez j'avais une chute, c'est celle là non trop petite qu'est ce que j'ai fait de ma grosse chute je l'avais dans ma main, elle est là voilà donc là c'est pareil je vais mesurer voyez en appuyant voilà et ce bout là je vais venir le couper c'est bon je vais même le couper au ciseau pour aller plus vite voilà voilà donc là il faut que je vienne couper un peu droit quand même parce que là je suis pas droite du tout je vais peut-être prendre ma ciseau alors je vais couper le droit quand même voilà c'est bon donc ça voilà et là c'est pareil paf je trace et là je coupe aussi vous voyez moi je fais ça comme ceci j'ai pas besoin de mesurer j'ai rien besoin de faire voilà et là je vais venir voir où je vais couper l'autre bout de papier en fait simplement je vais venir couper aux deux pointes et là hop c'est parti on vient coller hop hop voilà j'espère que vous voyez bien voilà on change la main vous voyez il est tard et je scrape encore hop hop et maintenant on vient coller ça ici voilà 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 hop hop voilà hop hop voilà 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 hop 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 Donc ici maintenant, j'ai deux petits bouts de papier que je ne suis pas récoupé donc 6,1 par 8,5. Tout simplement un de chaque côté. Pareil de l'autre côté, j'ai les doigts qui collent. Parfait. Et ici, j'ai pris 15. Un peu moins même parce que j'ai coupé 5,9 sur la longueur de la feuille et comme la feuille mesure 29,7, j'ai coupé un peu moins de 15. J'ai coupé au milieu. 14,8, quelque chose comme ça. Voilà. On n'hésite pas à aplatir. Comme ceci pour la queue. Voilà. Voilà. Et ici, maintenant. Alors ici j'ai découpé un morceau qui mesure à un peu moins de 24 et demi. 24,5 sur 5,9. Alors un peu moins de 24,5 donc on va prendre 24,3, c'est pas mal. C'est parfait, c'est parfait. Voilà, on va mettre l'excédent de colle. Maintenant ici, j'ai pris 12 et je suis venue faire un repère pour couper. Et c'est parti, on colle. Donc ça c'est sur les côtés. Voilà. 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 Ici maintenant. Voilà, donc toujours 12 et puis vous faites votre repère pour venir couper. Voilà. Voilà. Alors voilà, voilà. donc on n'hésite pas à racler bien comme il faut les côtés surtout pour que ça sèche bien donc n'ayez pas peur, toutes les traces de colle vont disparaître voilà alors vous faites pareil maintenant de l'autre côté alors moi j'ai pris de l'avant bien sûr moi c'est déjà fait vous voyez que le papier s'arrive qu'on a mal collé à certains endroits on n'hésite pas à mieux recoller voilà donc moi il est fait intégralement maintenant il faut attendre qu'il sèche et puis voilà alors par contre je vois qu'ici j'ai mis une bulle je vais la laisser j'essaye de glisser un peu de colle ici voilà donc maintenant on attend que ça sèche et puis moi je vais passer une nuit tranquille et puis après je vais choisir tout simplement le papier que je vais prendre ou alors je vais faire les boîtes peut-être en premier je vais réfléchir à quoi je vais faire en premier je pense que ça va être les boîtes c'est ce qu'il y a de plus long finalement à faire donc on va faire les boîtes et je pense qu'après on choisira le papier, le décor, etc enfin bon les choses classiques après donc sur ce vous allez me retrouver moi juste après mais moi je vais passer une bonne nuit à très vite voilà donc là on se retrouve pour faire les boîtes alors je vous montre elles mesurent donc 5,7 par 5,7 sur 5,7 sauf que les cases certaines parce que comme vous vous doutez bien j'ai pris de l'avance il faut faire 24 boîtes là je vous montre une boîte mais les autres sont déjà réalisées alors si vous voyez c'est pour ça qu'il faut les faire au fur et à mesure ne faites pas les 24 d'un coup vous les faites au fur et à mesure parce que comme c'est un calendrier fait maison et qu'on a rajouté du papier noir il y a il y a comment dire de la il y a certaines qui ont du jeu et d'autres qui forcent et d'autres qui ne rentrent pas donc certaines j'ai été obligée de faire 5,6 par 5,6 sur 5,6 donc voilà c'est pas un souci en soi donc c'est juste à adapter il n'y en a que quelques-unes je crois que j'en ai fait 4 ou 4 moi je crois que j'ai dû en faire que 4 à 5,6 bref sinon les autres boîtes sont toutes à 5,7 c'est celles du milieu en fait qui m'ont posé problème donc on prend 17,1 sur 17,1 voilà et on vient marquer nos plis donc 5,7 11,4 de même de l'autre côté alors 5,7 11,4 et voilà hop donc ici on va venir couper donc moi j'utilise aussi le massico je vais vous montrer voilà on fait de même ici mais surtout on ne coupe pas le milieu je vais vous montrer après voilà vous voyez on fait simplement ceci la celle du milieu on n'y touche pas donc maintenant on va venir couper celle-ci 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 et celle-ci mais il nous faut des rabats parce que sinon on ne pourra pas coller notre donc je prends 1,5 environ en rabat alors sur le milieu on n'y touche pas alors moi je prends que mon massico vous pouvez le faire au ciseau si vous ne vous sentez pas à l'aise voilà vous voyez les rabats pareil 1,5 et on va faire des languettes j'ai oublié mon appareil là-haut je vais aller le chercher pour faire les les encoches je vais appeler mon fils Nathan s'il te plaît tu peux me ramener mon truc rond sur la table pour faire des trous mon truc rond s'il te plaît pour faire des trous ça s'appelle une paire faux mais c'est rond c'est noir et blanc donc voilà mon fils a été de la chercher impeccable hop donc on plie bien tout sur tout voilà hop voilà donc après on prend celle qu'on veut on se met bien dans le milieu vous pouvez faire un marquage si vous voulez moi je me repère à peu près voilà et on n'a plus qu'à venir coller alors de la colle voilà c'est pretty great voilà voilà et donc on va venir coller voilà et voilà nos boîtes sont réalisées donc il faut attendre qu'elles sèchent vous en faites 24 outres comme ça et on se retrouve maintenant pour décorer tout simplement pour choisir tout simplement le papier et voilà vous voyez donc je vous montrerai le résultat après je vous dis à tout de suite voilà donc vous voyez la maison elle est toute faite donc bien sûr quand je vous montre de ce côté là l'autre côté s'en va forcément parce que si je l'ai voilà vous voyez les deux côtés sont faits tout est noir j'ai choisi donc celui de cette année tout simplement voilà je vais utiliser celui-ci je pense qu'il rendra super bien et et maintenant je suis en train de fabriquer la cheminée pour y mettre bien sûr la guirlande enfin les deux guirlandes parce qu'il va y en avoir une de chaque côté sinon ça ne sera pas assez grand parce qu'il est gros celui-là je rentre mes petites boîtes voilà alors vous voyez j'ai fait mon patron donc alors à la base c'est un rectangle qui mesure 19 cm sur au plus large 9,5 voilà bon j'ai vu que je vais avoir un léger décalage donc essayez de prendre 10 vous si vous pouvez 10 cm parce que je pense que c'est ce qui va me manquer parce que je vous montre la cheminée elle ne va pas être tout à fait droite vous voyez il aurait fallu qu'on laisse encore un demi-millimètre il va être légèrement de travers mais je vais rattraper ça c'est pas grave donc c'est pour ça je pense qu'il vaut mieux laisser 10 cm vous me direz vous essayez vous me direz alors ici moi je coupe à 7 cm donc je fais un trait à 7 et en bas des 10 du coup bon pour le coup moi j'ai pris une affaire de mie mais vous allez jusqu'à 10 donc 7 jusqu'à 10 vous coupez là ici vous laissez telle que là ici 7 cm donc vous coupez en biais et là encore là ici il y a 7 cm donc je vais vous dire voilà là je vous ai dit mais c'est vrai je vous ai pas dit l'inter entre chaque donc moi j'ai mesuré par rapport à mes dimensions de guirlande donc moi je les achète à action c'est les 20 led donc voilà alors sachant que je vais en mettre deux donc ma première fait 4,5 cm la deuxième 5 cm 4,5 cm 5 cm voilà je répète 4,5 cm 4,5 cm voilà et donc ici au plus bas donc allez jusqu'à 10 et donc de 7 ici une fois que vous avez fait votre 4,5 cm votre trait voilà vous coupez de 7 à 10 ici ici vous ne touchez pas là sur l'autre partie des 4,5 cm vous recoupez en biais de 7 à 10 voilà 7 cm ici et hop on coupe et là on laisse 7 cm ici là la hauteur c'est 7 cm et là c'est 10 cm voilà et moi j'ai donné deux petits coups de cutter ici histoire que je puisse les plier sans avoir besoin de tout coller en fait voilà comme ça je vais juste coller là dans ce sens là et après je vais recouvrir de papier noir voilà tac donc là normalement il ne faudrait pas trop bouger voilà donc là concrètement je vais recouvrir de papier noir vous le faites aussi vous n'avez pas besoin de moi vous prenez les mesures vous collez n'oubliez pas de faire les angles comme on a fait pour les boîtes voilà moi je vous conseille de faire en premier c'est les angles ici voilà et après vous coupez les morceaux de rectangle voilà ici aussi faites les angles ici comme ça on se fera propre voilà tac presque coller mais pas tout à fait bref donc je vous conseille en premier de faire les angles et on se retrouve juste après voilà alors que je fais de la place parce que ma cheminée elle est faite et j'ai même fait les trous vous voyez alors j'ai fait où je devais la placer ma cheminée et je l'ai agrandi au fait j'ai bien pris 10 cm j'ai rajouté une bande de cartonnage voilà donc elle fait bien 10 cm et en fait ça va nickel donc il faut absolument prendre 10 cm sur 7 cm donc voilà alors ça je les passerai en fait après parce qu'il faut mettre le papier décor pour pouvoir le coller au pistolet à colle donc ça ça va se faire après maintenant la cheminée elle je vais la coller maintenant et vous voyez mes repères je vais me mettre au milieu pour la coller voilà donc j'ai laissé ah oui j'ai laissé les languettes tout simplement pour la coller c'est tout bête c'est juste les languettes voilà donc maintenant je vais la coller alors je sais pas si je fais avec caméra ou hors caméra parce que ça va pas être évident pour moi alors je coupe le pardon je coupe juste les angles là qui vont me gêner concrètement et là maintenant je vais coller j'espère que vous allez le voir parce que c'est franchement pas évident par contre de filmer comme ça alors j'espère que vous allez voir quelque chose attendez voilà je viens bien la coller de tout partout même si la colle est cool c'est pas très grave on colle bien partout surtout on cherche pas à comprendre ça déborde c'est pas grave c'est sur le papier noir hop donc par rapport alors attendez je regarde où je me glisse par rapport à mes repères et que je sois bien au milieu et après voilà donc là concrètement vous n'avez plus qu'à faire comme ceci il faut que je la mette droite alors je ne sais pas si vous allez voir sinon je vais me mettre hop comme ceci là vous me voyez et moi je ne sais pas je ne sais pas si vous voyez la cheminée elle est où la cheminée elle est par là vous voyez mon bordel derrière mais bon bon je n'ai pas le choix hop voilà comme ceci donc surtout il faut bien repérer le repère ici pour rester dans le milieu parce qu'on a nos trous pour la guirlande et bien ma foi c'est super bien donc j'ai créé aussi le petit chapeau qui va dessus voilà je ne sais pas si vous le voyez voilà c'est simplement un petit chapeau ça je l'ai fait hors caméra voilà vous n'êtes pas obligé de le faire moi je l'ai fait donc voilà donc maintenant on n'a plus qu'à venir coller nos papiers je vous repasse ici donc là concrètement là c'est chacun ses goûts un truc de derrière non je voulais commencer par les côtés parce que je pense que je vais prendre la vidéo elle va durer une plombe je vous le dis voilà je voulais prendre ça pour l'extérieur et ça pour le toit voilà déjà ça ça sera fait donc donc là ici concrètement là ça mesure je vais vous dire ça avec les épaisseurs de papier j'ai à peu près 12,4 presque 12,5 je vais prendre 12,2 je vais prendre 12,2 sur 27,5 donc n'oubliez pas que c'est ce côté là et de l'autre côté donc 12,2 sur 27,2 je vérifie ou 27,5 non c'est 27,5 pardon non je vais prendre 27,4 27,4 sur 12,2 et on se retrouve juste après voilà voilà donc j'ai collé les côtés maintenant vous prenez la toiture donc je lume un peu mes goutes peau si on peut dire ça comme ça alors vous prenez toujours 15,2 c'est ça sur 15,5 pour la toiture c'est ça et moi là ici pour la cheminée j'ai mesuré exactement quoi couper le trou en fait pour venir coller à côté donc ça je vous laisserai mesurer vous même moi je vais la glisser vous voyez les côtés ils sont collés même le haut du toit il ne me reste plus que ça si ça veut bien rentrer je vérifie que les mesures soient bonnes quand même non c'est pas trop bon pourtant ça faisait bien 5 cm je crois oui il va falloir que j'agrandisse un peu en fait dans ce sens là elle rentre très bien je me suis dû me planter je sais pas ce que j'ai foutu c'est pas grave je vais agrandir un peu les côtés vous voyez même moi je me plante c'est pour ça que c'est bien que je ne vous donne pas les mesures vous vous débrouillez tout seul comme des grands voilà voilà hop voilà là c'est bon mais encore ça ne va pas il faut que j'agrandisse un peu là ici aussi ici ça ne va pas c'est pas grave on agrandit tac voilà et en fait je crois qu'elle a un petit peu de travers ma cheminée parce que bah oui elle est au travers il faut que je vienne couper en fait ici comme ceci c'est pas grave ça vous voyez je fais ça avec vous mais franchement vous pouvez le faire hors caméra voilà donc là c'est bon je n'ai plus qu'à coller c'est parfait alors là j'ai arraché un petit papier ça c'est pas top c'est pas grave tant pis hop de toute façon j'ai pas vu c'est pas grave je mettrai un petit point de rouge ça ne se verra plus allez on colle on met bien les côtés voilà 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 désolé mais alors pour faire à la caméra là je vous dis c'est franchement pas évident voilà et voilà bon bah maintenant que ça c'est fait je vais pouvoir choisir mes papiers décors pour l'intérieur voilà alors là je vais prendre un peu de rouge quoi que pas trop parce que je voulais y mettre peut-être un peu de verre avec le petit père noël enfin les suspensions alors voyons voir celui-ci me plaisait bien avec du doré donc ça ça va être pour les décors du fond et le deuxième on va prendre un autre verre de toute façon je pense alors il y a celui-ci sinon ce décor-là de neige que j'aime bien voilà c'est parti alors ici on mesure toujours donc on va prendre 24,5 on fait un gros carré en premier 24,5 sur 17,5 donc 24,5 sur 17,5 je vous montre comment faire là et après vous vous débrouillez il faut que je change ma lame alors je prends une éponge toute propre bien évidemment et ça allume le papier plutôt pas mal bon ça fait plein de poussière mais ça marche donc 24,5 sur 18,5 voilà enfin 17,5 je veux dire et mon milieu il est là alors je vais faire un pour le repère montrer un papier je dis là donc ici c'est le milieu là c'est le côté et là c'est le côté voilà et là j'ai plus qu'à couper c'est ça je vais faire ça comme ça alors montrer il est là avec l'autre là-bas ok donc je les vois voilà et pareil de l'autre côté on revient ici et c'est parfait vous voyez on colle le papier décor après honnêtement je vais le finir plus ou moins tout seul toute seule pardon parce que ici 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 c'est pareil que les bandes qu'on a fait lors des choses vous laissez quand même un petit peu pour que le noir apparaisse pour que ça fasse joli mais honnêtement vous n'avez pas besoin de moi vous prenez 5,9 par exemple comme ça on verra un peu les bordures noires 5,9 sur vous mesurez vous enlevez environ 5 mm 4 à 5 mm voilà c'est tout simple tout simple donc voilà sur ce je vais finir le décor moi même ici là c'est pareil je vais prendre tout simplement mon bloc le chiffre qu'il y a dans le bloc qui sont là que je vais venir découper et je vais faire attention aux encoches parce que du coup je referai l'encoche vous voyez par exemple ici je referai si ça va sur l'encoche je referai l'encoche donc ça je vais le faire hors caméra vous n'avez pas besoin de moi donc ça moi je vais mettre les chiffres je vais finir mes décors je vais aussi n'oubliez pas de décorer un peu la cheminée voilà avec du papier décor tout simplement et on se retrouve après pour faire tout simplement pour mettre les les sujets les choses comme ça dedans donc voilà à tout à l'heure voilà donc là maintenant je voulais vous faire voir tout simplement que j'avais fait les chiffres alors là où c'était marqué en anglais parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants ne savent pas forcément lire ou l'anglais c'est compliqué j'ai mis des chiffres zut je me suis mis partie enfin bref donc voilà donc tout est fait je vous laisse regarder j'ai mis le pistolet à colle en chauffe pourquoi tout simplement pour créer enfin pour mettre les comment dire vous voyez ici on voit le trou pour la guirlande tout simplement pour la guirlande voilà donc je vais les passer alors je ne sais pas si je vais pouvoir le faire à la caméra ou pas alors donc le pistolet est en chauffe et après je mettrai les décorations voilà donc je vais devoir le mettre debout je ne sais pas si ça va passer à la caméra honnêtement voilà vous voyez dans le trou alors je vais essayer mais ce n'est pas garantie que j'y arrive voilà je vais essayer de me mettre le plus face à vous hop voilà alors ça ne va pas être évident alors il faut que je passe ça pour essayer peut-être d'agrandir le trou pour être sûr que ça passe bien comme il faut voilà ça y est c'est passé hop maintenant je tire je tire je tire je tire vous vérifiez avant de coller que la LED fonctionne bien bien évidemment hop hop voilà et la deuxième et après on vient coller tout simplement ils arrivent à faire des nœuds sur les franchement voilà donc hop celle-ci c'est pareil l'autre je vais l'éteindre en attendant ça n'est plus pour rien sinon et là je tremble pareil on repasse pour essayer d'agrandir le trou voilà c'est pas évident à faire sachant que ah je sens le bout c'est bon je vais pouvoir retirer alors on recommence je sais pas que c'est pas papier que je suis en train de déchirer alors attendez si un petit peu bien évidemment c'est pas grave je viendrai le recoller j'arrive on va voir le filament je pense que je vais prendre une pince parce que j'ai passé de roue voilà je vais prendre ma pince comme ceci voilà bien sûr il est parti voilà voilà et voilà je vais réussir à la faire passer donc maintenant c'est pareil on tire voilà et on met ça ici et le petit chapeau que je ne sais plus où j'ai mis voilà donc on va la remettre comme ceci pour que je puisse ah non j'ai oublié d'allumer celle-ci bon bah c'est pas grave donc on va repasser en mode comme ça je vais l'allumer quand même pour savoir où je colle exactement voilà donc maintenant que mon pistolet à colle est bien chaud je colle vous faites des petites grottines pas les gros machins voilà et là on n'hésite pas à venir prendre quelque chose pour appuyer tout simplement voilà donc on n'hésite pas à venir en mettre aussi là où sort pour pas que ça bouge voilà tout simplement on n'hésite pas à enlever alors faites attention de pas vous brûler parce que c'est souvent très chaud ce genre de choses voilà j'ai comme un petit nœud mais bon c'est pas grave ça se verra pas dans l'angle là-bas il faudra aller le coller mais on va essayer il faut que ce soit le plus propre et net possible voilà mais là je ne peux pas trop mes boîtes sont en train de se barrer c'est pas évident je vais essayer de mettre pour que je puisse les bouger sans souci pas trop près que ça voilà les boîtes se barrent à chaque fois et si je fais comme ça je vais essayer de monter ça ici donc que vous puissiez voir ce que je réalise voilà ce que je fais donc c'est parti on continue dans l'angle là donc on souffle à chaque fois et on enlève les petits fils de colle ça arrive c'est pas très grave ça moi je souffle pour que ça aille plus vite de toute façon ça ne va pas plus vite mais c'est pas grave voilà hop comme ceci voilà après ici alors attendez que je mette bien les choses je pense que je vais avoir du rad alors voyons voir si je passe par là voilà après je vais avoir tout ça de rame est-ce que je passe par le devant comme ceci mais là il n'y aura pas de comme ça je vais directement par là non je ne peux pas c'est pas grave on va faire comme ça et le restant je vais peut-être le mettre là je ne sais pas je vais voir allez on fait deux points tout de suite de colle comme ce moment ce sera fait ça me gêne voilà deux petits points le premier est ici et le deuxième hop voilà voilà on va remettre je vais y aller par deux points de colle ça ira plus vite deux petites crottes de colle voilà on va faire une autre crotte là là et dans l'angle voilà voilà et dans l'angle alors je suis désolée je suis obligée de mettre mes doigts je pense que vous ne voyez pas grand chose du coup mais je n'ai pas trop le choix voilà ici maintenant une crotte là et une crotte dans l'angle alors c'est pas ma bonne main donc il faut que je vienne tout doucement voilà hop hop et vous voyez ici on va refaire simplement on va redescendre par là voilà tout simplement côté cheminée et l'autre côté on fera l'inverse pourquoi elle est plus longue celle-ci je n'en sais rien j'espère que vous voyez bien ce que je fais en tout cas je fais les angles si vous voulez faire devant vous pouvez faire devant moi je fais derrière pour que ça illumine la scène mais vous faites vraiment comme vous voulez voilà donc là concrètement je vais remettre un petit peu le col ici et dans l'autre là-haut comment il va Clément pardon excusez-moi je parle en même temps au fils de mon copain voilà donc ici je vais mettre un point de colle sur tout ça je reste concentrée pourquoi parce que si on brûle les doigts franchement c'est agréable ça m'est déjà arrivé plus d'une fois bien sûr comme on le dit c'est le métier qui rentre mais ça fait super mal n'hésitez pas à prendre je trouve c'est chaud c'est pas grave prenez qu'une petite grotte par contre voilà à au gata il y a voilà voilà là je vais juste mettre une crotte sur le pour le coller voilà de ce côté-ci c'est fait honnêtement je vais le faire hors caméra parce que vous avez vu ce que ça donnait donc je vais le faire hors caméra donc je le fais hors caméra et on se retrouve juste après pour faire la scène voilà donc là c'est pour vous montrer le décor que j'ai fait je vais même y coller mais je peux pas le mettre à plat parce que si je le mets à plat on verra plus rien enfin je pourrais pas coller bien comme il faut donc là j'ai mis tout simplement des pommes de pin avec ce que j'achète à Action c'est ça donc les pommes de pin elles viennent tout simplement de mon jardin c'est des mini voilà des petits rondins de bois donc ça j'ai acheté à Action des sapins et je vais rajouter une mini botte tout simplement et je vais la mettre en décalé un peu comme ça voilà donc sur ce je vais coller je vous fais voir après le résultat et je fais l'autre décor de derrière ça y est le tout est collé je viendrai mettre la neige après et je pense que je vais faire avec mon tapis de neige la fausse neige qui tombe vous savez en stalactite ici ça fera joli donc voilà sur ce je passe de l'autre côté à tout de suite ça y est j'ai même rajouté ce que je vous avais dit là la neige pendante j'ai fait mon petit décor je l'ai fait recto verso et en haut je vais mettre une petite étoile que je n'ai pas encore mise donc voilà bon bah sur ce bas il est intégralement fini ici faut juste que je rajoute tout simplement du papier décor que je n'ai pas mis sur la sur le haut tout simplement voilà donc sur ce je vous fais voir de l'autre côté je ne sais plus pas vous m'attraper voilà et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo